Le mois dernier, dans cette même émission, j'ai publié une vidéo comme d'habitude beaucoup trop longue pour analyser en détail Fire Emblem 9, Path of Radiance. Je décrivais avec une partialité évidente comment cet épisode de la longue série Fire Emblem ressort du lot par ses mécaniques riches, son univers formidablement détaillé, son propos intelligent et son map design plus que correct, et la vidéo se terminait comme le jeu lui-même par un appel à une suite, que voici. Fire Emblem 10, Radiant Dawn, est la suite directe de Path of Radiance, se déroulant dans le même univers quelques années plus tard avec un ensemble de personnages aux deux tiers repris du volet précédent. Sorti en 2008 sur Wii, il souffre aujourd'hui des mêmes problèmes d'accessibilité que son prédécesseur, le jeu n'a jamais été réédité, il ne se trouve que d'occasion pour des sommes considérables, et la Wii branchée sur des écrans HD modernes donne une image particulièrement dégueulasse. Là encore, Dolphin est la solution évidente pour quiconque souhaite profiter de Radiant Dawn sans se ruiner ni le porte-monnaie ni les yeux, en attendant que Nintendo cesse ses stratégies ridicules de rétention de ses anciens jeux. La Wii est une console pour laquelle je n'ai pas beaucoup de sympathie, parce qu'on s'en souvient surtout pour l'avènement du motion gaming inclus aux forceps dans tous les jeux Nintendo sortis sur cette console. On pourrait légitimement craindre que comme Mario, comme Zelda, comme Donkey Kong, comme Metroid, Fire Emblem doivent aussi passer par la case motion gaming malvenue à l'occasion de son épisode sur Wii. Et, étonnamment, il n'en est rien. Pas besoin de secouer la Wiimote pour attaquer, pas besoin de sélectionner avec le pointeur la case sur laquelle vous voulez déplacer une unité, vous tenez la manette à l'horizontale comme du temps de papy, et par conséquent Radiant Dawn est un des jeux Wii qui ont le mieux vieilli. Par rapport à l'épisode Gamecube, les améliorations esthétiques sont mineures. La plus importante est que le jeu est maintenant en 16 neuvième et que je peux me passer d'insérer une image de background sur l'entièreté de la vidéo comme la dernière fois. Merci bien. Pour le reste, les portraits, les décors, les musiques, les modèles 3D restent globalement dans la même veine. Les animations de combat ont été rendues plus dynamiques, mais elles restent 1000 fois trop longues, d'autant plus que les cartes sont souvent bien plus grandes que dans Path of Radiance et peuvent contenir des douzaines et des douzaines d'unités ennemies. Ne pas virer ces animations revient à doubler la longueur du jeu pour la faire passer d'une cinquantaine à une centaine d'heures, et franchement, elles sont visuellement sympas, mais je ne trouve pas qu'elles valent un tel investissement. Vous pouvez, comme dans Path of Radiance, vous contenter des animations sur la carte ou, et ça c'est nouveau, les désactiver complètement. L'intérêt visuel de cette dernière option est absolument nulle, mais c'est ce qui teste le moins votre patience quand 15 unités vertes et 30 unités rouges doivent jouer avant que vous puissiez à nouveau contrôler quoi que ce soit, et même ainsi, certains chapitres prennent quand même plus d'une heure à compléter. Par certains aspects, Radiant Dawn est très similaire à Path of Radiance, et ce sont des aspects sur lesquels on ne va pas s'apesantir. Cette vidéo ne va donc pas parler des mécaniques de jeu, qui sont celles de Path of Radiance avec quelques modifications mineures plutôt bienvenues. Le bonus malus accordé par le biorhythme a été boosté, mais même après ça on a toujours tendance à s'en battre complètement les steaks. Les niveaux obtenus par exp bonus donnent maintenant précisément 3 points de stats pour éviter les abus, les cavaliers wyverns ne sont plus sensibles aux flèches, bref des trucs vraiment mineux. Globalement, Radiant Dawn est tout aussi riche dans ses mécaniques que l'épisode qu'il précède, et c'est un excellent point. On ne va pas non plus parler du map design, parce que même s'il y a un certain nombre de chapitres remarquables, en bien ou en mal, les principes appliqués sont là aussi grosso modo les mêmes que dans Path of Radiance. Intégration du scenario dans le gameplay, objectifs variés, multiples routes et objectifs secondaires fréquents pour vous pousser à utiliser toutes vos unités, et l'usage de l'expérience bonus comme carotte pour vous encourager à terminer les chapitres rapidement ou autrement. Et cette carotte est ici mieux communiquée, parce qu'il y a maintenant un écran après chaque bataille qui récapitule l'expérience bonus obtenue et son origine. Les deux vraies différences avec Path of Radiance au niveau du map design sont la présence fréquente d'un paquet d'unités vertes alliées, qui peuvent vous mâcher une partie du travail, et l'usage trop fréquent de l'objectif décimer l'ennemi. Parmi les objectifs traditionnels de la série Fire Emblem, c'est celui qui encourage le moins la créativité et la réflexion, et couplé à des renforts soutenus à la lenteur des animations, à la présence des unités alliées et à la taille des cartes, c'est un des principaux facteurs qui font de Radiance Dawn un jeu très lent. Pour cette raison, je suis un peu moins fan du map design de cet épisode que de celui de son prédécesseur, mais ce sont vraiment des différences assez fines. On notera que les développeurs ne sont pas tombés dans le piège facile de la réutilisation de chapitres entre les deux volets. Une seule carte de Radiance Dawn provient de l'épisode Gamecube, et ironiquement, c'est le putain de pont avec ces putains de trous que quelqu'un est venu reboucher entre temps, sauf que cette fois-ci on le traverse dans l'autre sens. Et je préfère prendre ça comme une forme d'humour très sophistiquée de la part d'Intelligent System que comme un vrai concept de chapitre. Non seulement il y a des trous, mais il y a même des mâches qui posent des runes, tu sais, qui empêchent les unités de passer sur ces cases-là. Donc à un moment je me suis retrouvé à ne pas pouvoir passer à certains points du pont avec autre chose que des unités volantes, parce qu'il n'y avait juste aucun moyen de passer. Bon mais du coup, si on est là pour parler ni des mécaniques de jeu, ni du map design, sur quoi cette vidéo va-t-elle se concentrer ? Deux constats peuvent être faits sur Radiance Dawn, qui le rend particulier au sein de sa série. D'une part, son expérience de jeu tourne autour de son scénario. Et d'autre part, il est sur Wii, une console destinée à être vendue à un public sans expérience préalable du jeu vidéo et dont les éditeurs considéraient généralement qu'ils étaient incapables de se confronter à de la difficulté. Et les éléments classiques du gameplay des Fire Emblem, la tactique et la planification de notre partie à long terme, sont lourdement impactés par ces particularités. On va voir en quoi, si c'est une bonne chose ou non, et pour une fois on va aussi se pencher sur ce scénario en détail puisqu'il est au cœur de ce que cherche à faire Radiance Dawn. Vous êtes dans Esquive la boule de feu, et aujourd'hui c'est Fire Emblem 10. Sous-titrage Société Radio-Canada La tradition dans la série Fire Emblem c'est d'avoir une campagne, structurée en une trentaine de chapitres avec une continuité totale d'un chapitre à l'autre. Qu'il s'agisse de Mars dans Fire Emblem 1, de Roy dans Binding Blade, de Hyke dans Pass of Radiance ou de Corinne dans Fates, vous suivez à chaque fois linéairement la progression du personnage principal et des alliés qu'ils recrutent, ou les entraîner au fur et à mesure des combats pour en faire un groupe d'élite, et nécessairement vous vous attachez à eux dans le processus. Mais Radiance Dawn brise cette tradition car l'ascension de son personnage principal a déjà été racontée. Et à la place, il prend du recul pour décrire au cours d'une quarantaine de chapitres les luttes que mènent plusieurs groupes de personnages à l'échelle du continent entier, ce qui signifie qu'il n'y a plus nécessairement de continuité entre les unités qu'on a à notre disposition d'un chapitre à l'autre. La première partie suit un groupe de personnages natifs de Dain, la Brigade de l'Aube menée par la prêtresse Micaiah. Elle adopte en accéléré la structure classique d'une campagne de Fire Emblem. On commence avec une poignée de personnages, on en recrute d'autres à chaque chapitre, on ouvre des coffres dans les maps d'intérieur pour se procurer de l'équipement rare, on essaye de donner de l'expérience aux unités les plus faibles et atteindre le niveau 20 pour les promouvoir. Avant qu'on ait pu atteindre ce palier avec plus d'une ou deux unités, cependant la partie 1 est finie, et on ne reverra plus ces personnages avant un bon moment. La partie 2 se passe à Criméa et elle est très courte, 5 chapitres, ce qui nous empêche de construire quoi que ce soit à long terme avec ces unités. Elles sont déjà promues quand on en prend le contrôle et elles ne gagneront qu'une expérience symbolique au cours de ces quelques chapitres. La partie 3 nous donne le contrôle des mercenaires de Grail, qui commencent tous promus mais à bas niveau, et cette partie 3 dure suffisamment longtemps pour qu'on puisse entraîner ces personnages. C'est là qu'on se rend compte que Radiant Dawn possède un troisième palier de promotion, atteint lui aussi au niveau 20 pour les unités déjà promues, et vos personnages devraient avoir tout juste le temps d'atteindre ce palier d'ici la fin de la partie 3. 4 des 13 chapitres qu'elle contient sont dédiés au groupe des parties précédentes. 3 d'entre eux vous rendent le contrôle de la Brigade de l'Aube, et un autre vous remet aux commandes de la Chevalerie Criméea. Les cartes sont rebattues au début de la partie 4, tous les personnages du jeu y sont accessibles et doivent être séparés en 3 groupes. Chacun de ces 3 groupes mènera très exactement 2 batailles avant que vous n'en arriviez à l'épilogue en 5 parties, pour lesquelles vous devez choisir 11 unités pour y participer et laisser la quarantaine d'autres sur le carreau. Bien évidemment l'intérêt de cette structure est qu'elle permet d'avoir un scénario complexe et non manichéen, où des groupes de personnages aux intérêts divergents, qui nous sont pourtant tous sympathiques, s'opposent les uns aux autres, et c'est une idée très louable sur laquelle on reviendra quand on parlera du scénario. Cependant, je pense que même dans ce court résumé que j'ai fait, il est très facile de voir que l'adoption de cette structure va poser d'énormes problèmes tant narratifs qu'en termes de gameplay. D'une part, la multiplication des groupes de protagonistes signifie aussi une multiplication des personnages jouables, en même temps qu'une réduction des occasions de les développer. Radiando n'a pas moins de 73 personnages jouables, ce qui est plus que les 66 que compte Fire Emblem Fates, qui est séparé en 3 routes de 25 chapitres. Écrire des dialogues de soutien pour autant de personnages aurait été un travail colossal, et n'aurait même pas été une solution viable pour les développer parce qu'un grand nombre d'entre eux n'est disponible que dans 2, 3, voire un seul chapitre, et n'aurait pas eu l'occasion de débloquer ces conversations de soutien. Le soutien existe encore en tant que mécanique de jeu, vous pouvez appairer vos unités pour qu'elles se confèrent des bonus quand elles sont à proximité, mais plus en tant qu'outil narratif. Mais alors vous allez me dire, comment sont développés ces 73 personnages ? Et bien on peut distinguer plusieurs cas, et on va s'appuyer comme exemple sur les personnages de la partie 1. Soit ils ont la chance de faire partie des personnages principaux ou de leur entourage direct, ce qui concerne Micaiah, Soth, Raphael et Naila, et alors ils vont directement participer aux événements importants du scénario, et comme Radiando n'a beaucoup de choses à raconter, ça va naturellement constituer du développement de personnages. Soit ce sont des personnages secondaires provenant directement de Path of Radiance, ici Iliana, Jill, Toroneo, The Arc, Tormod et Mouarim, et alors ils n'ont pas besoin d'être grandement développés puisqu'on les connaît déjà. Ils se contentent d'être eux-mêmes, et d'intervenir de temps en temps, sauf pour ceux qui ont la malchance de devenir des caricatures d'eux-mêmes au passage d'un jeu à l'autre. Iliana est un bon exemple de cette tendance, elle doit n'avoir qu'une dizaine de lignes de dialogue dans le jeu, et il n'y en a pas une seule qui ne fasse pas référence au fait qu'Iliana est un ventre à pattes. Ce qui était un élément important de sa caractérisation dans Path of Radiance, mais pas non plus le seul ! Dans le même genre, Boyd est devenu complètement con, et répète vendre bleu à chacune de ses phrases, et le seul élément de caractérisation qu'on aura sur Astrid est qu'elle est aveuglément amoureuse d'un gros loser. Soit enfin, vous êtes un personnage secondaire inédit de Radiant Dawn, et là, vous avez perdu au loto. Le jeu n'a pas le temps, ni les moyens, à l'absence de conversation de soutien, pour leur donner plus qu'une caractérisation squelettique. Fiona, par exemple, est un personnage qui semble intéressant dans le chapitre où elle est introduite. Elle est la fille d'un des quatre cavaliers d'Inde, dont faisaient également partie Grail et Toronéo, et a la responsabilité d'une région entière du pays. Mais elle ne prendra ensuite plus jamais la parole dans le jeu. Encore pire, la Lagu Svika n'a presque aucune ligne de dialogue, et ne semble pas non plus avoir de traits de caractère, de passé, ou même de raison d'être là. Pour certains de ces personnages, comme les membres principaux de la Brigade de l'Aube, il y a bien toujours les conversations optionnelles dans la base qui remplissent en partie le rôle des conversations de soutien. Mais vu le nombre de personnages présents dans le jeu, ils seront chanceux s'ils en ont ne serait-ce qu'une seule qui leur est consacrée. Pour toutes ces raisons, Radiant Dawn allie étrangement des personnages extrêmement bien développés et importants dans le contexte de leur univers, avec certains des personnages et plus insignifiants de la série entière. Du point de vue du gameplay ensuite, cette structure en quatre parties pose un autre problème que je considère encore plus embêtant, la destruction quasi totale de la planification à long terme de notre expérience de jeu, qui a pourtant toujours été un des piliers de Fire Emblem. C'est dû à des différences flagrantes et imprévisibles de viabilité et de disponibilité entre les différents personnages, qui nous empêchent complètement de construire une équipe en prévision de la fin du jeu. Prenons quelques exemples pour être plus clair, en allant des personnages les plus favorisés par la structure à ceux les moins favorisés. Mia appartient au groupe des mercenaires de Grail, qui monopolise quasiment la partie 3. Elle dispose donc de 11 chapitres continus ou presque pour gagner des niveaux, et est tout à fait susceptible d'atteindre le troisième palier de promotion avant le début de la partie 4. Elle sera donc un des personnages les plus à même de tenir tête aux ennemis super bourrins de cette partie 4, et d'y engranger encore plus d'expérience pour être finalement une candidate tout à fait valable à considérer parmi les 11 unités à sélectionner pour les 5 chapitres d'épilogue. Du point de vue de la distribution des privilèges dans Guardian Dawn, Mia est une grosse bourgeoise. The Ark partage la même classe que Mia, Bretter, sauf qu'il est né de l'autre côté du périph, parmi la Brigade de l'Aube. Bien qu'on le recrute déjà au deuxième palier de promotion parmi des personnages qui ne le sont pas encore, il va avoir beaucoup plus de mal qu'elle à être viable pour la partie 4, et encore plus pour l'épilogue. Il peut être déployé dans 4 chapitres dans la partie 1, dans lesquels son sur-level l'empêche de gagner beaucoup d'expérience, après quoi on le retrouve pour 3 chapitres dans la partie 3, où le pic de difficulté fait de lui une des rares unités capables de se battre à armes égales avec ses adversaires. Il va mécaniquement y engranger beaucoup d'expérience, mais 3 chapitres, c'est très court, et il est très improbable qu'il atteigne le troisième palier de promotion avant la partie 4, ce qui l'empêchera d'y apporter une contribution autre que symbolique, et il lui fera accumuler du retard sur vos unités utiles. Seul un traitement préférentiel intense, à passe d'expérience bonus à chaque chapitre et de baby-ling dans la partie 4, vous permet de l'utiliser tout au long du jeu, alors même qu'il est une des unités les plus puissantes de son groupe lorsqu'on le recrute. Imaginez donc ce que ça donne pour une unité qui est déjà particulièrement faible quand on la recrute. Fiona est également dans la Brigade de l'Aube, vous rejoint au niveau 9, non promu, avec des caractes de base atroces, et n'est disponible que dans 2 chapitres de la partie 1, avant le pic de difficulté de la partie 3 où elle devient instantanément totalement inutile si elle n'est pas encore promu, sans parler de la partie 4. Il y a toujours eu des personnages faiblards dans Fire Emblem qui ne présentent aucun avantage sur les autres unités que vous pouvez déployer et que seul leur fan obstiné sa vertu à jouer. Mais Fiona est un cas à part même parmi cet archétype à cause de sa disponibilité abyssale et des nids de poules que le jeu dresse sur la route de tous ceux qui voudraient essayer de l'entraîner. Et enfin, Tormod est la cerise sur ce gâteau bizarre. Il est disponible pour 3 chapitres dans la partie 1, dans lesquels il est très utile puisque déjà promu et très puissant, mais ensuite il disparaît totalement jusqu'à la partie 4 où il est automatiquement déployé et est désormais tellement en sous-level qu'il a du mal à faire des dégâts à quoi que ce soit et constitue plus une gêne pour vos unités compétentes qu'autre chose. Alors vous allez me dire, il y a toujours eu du déséquilibre entre la viabilité des différentes unités dans Fire Emblem, ça n'a rien de nouveau. C'est d'ailleurs un des principaux vecteurs de narration par le gameplay depuis le tout début de la série. Et je vais vous répondre que oui, mais ça n'a jamais été aussi extrême ni aussi mal communiqué. Vous pouvez investir des ressources dans des personnages avec la volonté de les rendre exploitables à long terme pour que finalement le jeu vous en retire le contrôle pour les 15 chapitres suivants et qu'il soit totalement inutilisable quand ils vous rejoignent. Et à côté de ça, le jeu vous donne des unités incroyablement puissantes qui ne nécessitent aucun investissement pour pouvoir solo tous les chapitres dans lesquels elles sont présentes. Pour revenir sur la partie 1 et la Brigade de l'Aube, vous avez accès dans les premiers chapitres à Sos qui peut très bien tout faire tout seul et dans ses derniers chapitres à Neila, Toro Neo ou même le Chevalier Noir qui sont tous les trois immortels et roulent sur le chapitre entier sans l'ombre d'une goutte de sueur. Alors pourquoi donc iriez-vous vous emmerder à essayer d'utiliser des boulets comme Fiona, Meg ou Leonardo quand vous n'en retirerez de toute façon aucun bénéfice à long terme ? Léonardo, c'est l'arché là ? Hum ? Que tu détestais ? Non, on a vu monter quand même non ? On avait essayé parce qu'on croyait qu'il fallait jouer à Ariadon comme un Fire Emblem ordinaire. Mais si j'avais su, et d'ailleurs quand j'ai rejoué au jeu pour cette critique, je me suis pas fait chier. Dans tous les chapitres où il y avait Neila, j'ai solo avec Neila. Dans tous les chapitres où il y avait le Chevalier Noir, j'ai solo avec le Chevalier Noir. En début de jeu, j'ai solo avec Source. Et de toute façon on les revoit pas ces personnages ! En pratique, dans la partie 4, votre armée sera composée de trois types d'unités. Les dieux de la guerre que sont Hyke et les Rois Lagus distribués gratuitement par le jeu, qui feront la plus grande partie du boulot. Les mercenaires de Grail qui, ayant atteint le 3ème palier de promotion, pourront contribuer efficacement à vos victoires. Et les meilleurs personnages de la Brigade de l'Aube et des Chevaliers de Criméa, en grave sous-level qui resteront en arrière en essayant de ne pas mourir quand ils s'y mettent à 4 sur un seul ennemi. Donc, bref, dans l'intérêt de son scénario, Radiant Dawn fait des choix de structures qui réduisent l'aspect planification à long terme de Fire Emblem à l'ombre de ce qu'il peut être. Ce qui veut dire que le jeu va principalement se reposer sur ses aspects tactiques, la qualité interne de chaque chapitre, pour créer du gameplay intéressant. Malheureusement pour ses aspects tactiques, il se trouve que Radiant Dawn a aussi un problème au niveau de sa difficulté. Contrairement à son prédécesseur, qui est réputé être assez facile, même au plus haut niveau de difficulté, et j'ai expliqué dans l'épisode du mois dernier pourquoi c'était effectivement le cas, Radiant Dawn a la réputation d'être dur. Voire extrêmement dur à en croire tous ses commentaires en ligne de joueurs déstabilisés dès le début du jeu et la plupart des reviews de l'époque sur les sites spécialisés. Et cette fois, c'est une analyse à laquelle je ne souscris pas du tout. De mon point de vue, Radiant Dawn est encore plus facile que Path of Radiance, mais il l'est d'une manière très différente, insidieuse et dissimulée, qui mérite d'être expliquée. Déjà, pourquoi les gens ont-ils tendance à s'écrier ainsi que Radiant Dawn est terriblement difficile ? Je pense qu'on peut dégager trois raisons. La première, c'est encore une fois le choix du mode de difficulté qui comme pour Path of Radiance est passé par le filtre de la localisation. Sauf que cette fois, ce filtre était foireux. Les modes normal, difficile et maniaque de la version japonaise ont à nouveau été renommés en facile, normal et difficile. Sauf que cette fois-ci, il y a eu très exactement zéro ajustement de gameplay pour coller à ces appellations. Autrement dit, le joueur qui lance naïvement sa partie en mode normal, c'est-à-dire quasiment tout le monde, lance sans le savoir ce qui est conçu comme un mode difficile, avec les conséquences habituelles sur le gameplay. Les ennemis sont plus nombreux et surtout un peu plus puissants, ce qui signifie grosso modo qu'ils prennent généralement un coup de plus à mourir, tandis que vos personnages peuvent encaisser un coup de moins. Pour jouer à Radiant Dawn avec la difficulté calibrée comme pour le mode normal des autres épisodes de la série, il faut le lancer en mode facile. Et seuls les joueurs qui ne sont là que pour le scénario se dirigent naturellement vers un mode de difficulté avec un nom pareil. Deuxième élément, le début du jeu est raide, d'autant plus en mode difficile. Durant les quatre premiers chapitres notamment, vous perdrez automatiquement si n'importe laquelle de vos unités est tuée. Ce qui, avec la calibration des ennemis correspondant à un mode difficile, peut facilement arriver. Et le joueur qui n'a pas l'habitude de voir l'écran de Game Over quand il joue à un Fire Emblem en mode normal, a toutes les raisons d'être déstabilisé si ça lui arrive plusieurs fois de suite. Et enfin, troisième élément, étant donné que Radiant Dawn se présente ouvertement comme la suite de Path of Radiance, la plupart des gens qui y jouent ont une expérience préalable de la série Fire Emblem, ne serait-ce que Path of Radiance, et ont donc des habitudes de jeu acquises de ces autres épisodes. Donner de l'expérience aux priorités aux unités faibles pour qu'elles gagnent rapidement des niveaux, éviter donc d'abuser des unités très fortes quand vous donnez un début de jeu, qualifier généralement de Jaigan parce qu'elles vont justement gâcher ses points d'expérience dont vos autres unités pourraient profiter, économiser les bonnes armes au cas où elles seraient plus utiles plus tard, etc. Bref, ils partent du principe qu'il faut planifier son expérience à long terme puisque c'est toujours le cas dans Fire Emblem. Sauf qu'on vient d'expliquer dans la partie précédente que dans Radiant Dawn réfléchir à long terme ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et il y a une vraie volonté de game design derrière ça. Si planifier sa partie à long terme était nécessaire, alors ça voudrait dire que le joueur peut se coincer en laissant mourir ses unités ou en répartissant mal son expérience. Or nous sommes sur Wii ! Et la politique derrière les jeux Wii c'est d'être extrêmement accessible au public sans expérience du jeu vidéo qui constitue la cible marketing de la console. Donc il est hors de question de laisser à ces joueurs la possibilité de dégrader leur partie au point de ne plus pouvoir progresser. Radiant Dawn utilise donc plusieurs artifices pour s'assurer que ça n'arrive jamais, qu'on va mettre en lumière. Artifice numéro 1. Comme on l'a dit, dans les premiers chapitres vous avez automatiquement un game over si vous perdez n'importe laquelle de vos unités. Une condition de défaite qui d'habitude est réservée à votre personnage principal. En faisant ça, le jeu s'assure que vous ne progressiez pas avec le handicap d'avoir perdu par exemple Nolan ou Edward, ou encore pire sauce. Et ce n'est qu'une fois que vous aurez recruté une demi-douzaine de personnages supplémentaires que le jeu vous laissera la possibilité de continuer si quelqu'un meurt. Sur la liste des chapitres, je surligne ceux-là en jaune. Ce sont ceux où le jeu garde un contrôle ferme sur les unités à votre disposition pour les chapitres suivants. Artifice numéro 2. Plus loin dans le jeu, vous avez donc potentiellement perdu des personnages importants ou très mal répartis votre expérience. Et il faut quand même que vous puissiez progresser. Donc c'est là que le jeu vous file gratuitement des unités absolument pétées, qui n'ont besoin d'aucun soutien pour terminer le chapitre. Je parle là de Neila, de Toroneo et du Chevalier Nord dans la partie 1, et des Rois Lagus dans la partie 4. Et notez bien que j'exclus de ça les excellentes unités comme Haïk, Titania, Geoffrey ou Haar dans les parties 2 et 3, pour ne garder vraiment que celles qui sont virtuellement intuables. J'indique en rouge sur la liste des chapitres ceux qui sont concernés par cet artifice. Alors vous allez me dire, non mais ça c'est sur le papier ! En pratique, si on utilise seulement ces unités pour solo les chapitres, on passe à côté d'objectifs secondaires comme des coffres, on ne gagne aucune expérience avec le reste de notre armée donc on se met encore plus dans la merde, et on avance super laborieusement dans le chapitre donc on peut tirer un trait sur l'expérience bonus qui est là pour nous récompenser d'avoir joué efficacement. Et c'est vrai, qu'on se comprenne bien, je suis pas en train de recommander de solo les chapitres avec le Chevalier Noir quand il est présent. C'est évidemment pas la manière la plus intéressante de jouer, ni même d'ailleurs la plus efficace. Mais par contre ce que je dis c'est que ce filet de sécurité existe, et que passer à côté des coffres d'expérience bonus etc, c'est pas aussi rédhibitoire que ça l'est normalement dans un Fire Emblem, parce que le jeu continue par la suite de vous filer d'autres béquilles pour rattraper le retard sur la courbe de difficulté que vous avez accumulé en vous appuyant sur les béquilles précédentes. Et ce jusqu'à la fin du jeu. Au début des 5 chapitres d'épilogue, vous récupérez le contrôle de Kengis, le roi des bêtes, qui est amplement suffisant pour s'occuper de tout ce que ces chapitres contiennent, à l'exception de précisément deux boss pour lesquels il lui faut du soutien. Artifice numéro 3, les unités alliées. Si on regarde notre liste des chapitres, pour le moment les parties 2 et 3 sont plutôt épargnées par les dispositifs qu'on a mentionnés. Mais il y en a un troisième qui les concerne directement. La présence très fréquente d'un paquet d'unités alliées, c'est-à-dire vertes ou jaunes, qui soit remplissent en partie les objectifs à votre place, soit font office d'éponge pour les attaques ennemies. Ce qui mine de rien vous simplifie considérablement la tâche. J'indique en orange les chapitres concernés, et je donne quelques exemples. Dans le prologue de la partie 3, votre groupe doit progresser vers le nord parallèlement à l'armée lagus composée d'unités vertes, et aider son chef Skrymir à saisir la case sur laquelle se trouve le boss. Sauf que, bah vous pouvez très bien passer des tours sans bouger personne, et laisser faire les lagus, ça va être long et chiant, mais ils n'ont pas besoin de vous pour gagner. Autre exemple, dans le troisième chapitre de la partie 2, la cavalerie de Krymia mène l'assaut sur un château, et vous êtes donc secondé d'une douzaine d'unités vertes. Elles ne sont pas assez fortes pour finir le chapitre seul, mais rien qu'en attirant les attaques ennemies, elles vous simplifient considérablement la tâche si vous choisissez d'avancer à leur rythme. Ce qui, là encore, n'est pas encouragé par le même design du système d'expérience bonus, mais constitue un filet de sauvetage très solide. La plus évidente illustration de ces artifices, ce sont les 3 chapitres de la brigade de l'aube qui contient la partie 3. A ce stade du jeu, vos personnages sont probablement en sous-level et complètement dépassés par les ennemis que vous affrontez, d'autant plus si vous vous êtes reposé sur Neila et le chevalier noir dans la partie 1. Mais regardons comment le jeu vous aide chapitre par chapitre. Chapitre 3-6. Certes, les daguses en face sont balèzes et le brouillard de guerre n'arrange rien, mais vous êtes secondé par une dizaine d'unités jaunes modérément compétentes, dont un prêtre qui soigne vos personnages à distance. Et si même ça ne suffit pas, le chevalier noir se pointe au tour 4 et entreprend de labourer toute la map. Vous pouvez techniquement vous recroqueviller dans votre zone de déploiement et le laisser tout faire. Chapitre 3-11. L'image devrait se suffire à elle-même, vous êtes épaulé par tellement d'unités jaunes, 28 pour être précis, que c'est plutôt vous qui les épaules et elles n'ont pas besoin de plus qu'un petit coup de pouce pour terminer le chapitre toute seule. Chapitre 3-12. Vous devez défendre une zone pendant 12 tours face à l'assaut d'un assortiment de lagus, félins et oiseaux. Et là encore, vous avez 28 unités jaunes comme alliés qui peuvent servir de chair à canon pour gagner du temps ou de mur pour empêcher les félins de monter au garnish. Dans les derniers tours, les mercenaires de Grail menés par Ike montent eux-mêmes à l'assaut de votre position, et ça a de quoi faire peur au vu des caractes de Ike en particulier. Mais si vous reculez simplement, le chapitre se termine avant qu'ils aient pu accomplir quoi que ce soit. Donc voilà, j'espère avoir prouvé par A plus B que le jeu faisait constamment en sorte de vous donner les moyens de trivialiser les chapitres quel que soit le degré d'incompétence que vous avez mis dans les précédents. Cela dit, si on regarde bien la liste des chapitres, il y en a un certain nombre qui sont encore blancs, et qui sont donc épargnés par ces dispositifs, ce qui inclut un bon bout de la partie 3. Et c'est effectivement la section du jeu où on vous tient le moins la main et où vous êtes le plus responsabilisé. Cela dit, c'est aussi la section du jeu reconnue comme la plus facile, car toutes vos unités ou presque dominent facilement l'adversité, donc certes vous faites du vélo sans roulettes, mais sans non plus sortir du jardin. Par ailleurs, pour finir d'enfoncer le clou, j'ai gardé un argument massue pour la fin. De tous les Fire Emblem sortis en occident, Radiant Dawn est le seul qui vous laisse faire des sauvegardes à tout moment, et pas seulement entre chaque bataille. Et ça, ça change absolument tout. Pour peu que vous pensiez à sauvegarder régulièrement, vous pouvez annuler sans effort toute erreur de jeu de votre part et tout coup de pute de la part de la RNG. Un personnage qui meurt, recharge. Un coup critique malvenu ? Recharge. Un élément scénarisé imprévu qui change la donne et vous met dans une position de faiblesse ? Mais recharge. Vous pouvez même inclure le fait de recharger la partie dans vos stratégies, par exemple en rechargeant jusqu'à obtenir le coup critique ou l'eskill dont vous avez besoin. Ah non, c'est sale, c'est super sale ! Ah mais c'est super sale, mais pourquoi pas ? On l'a pas fait, nous ? Bah non. La mécanique de Permades n'a plus beaucoup de sens quand la pénalité pour annuler la mort d'un personnage n'est plus de recommencer le chapitre du début, mais juste le dernier tour. C'est cette mécanique qui fait tout le sel de Fire Emblem. Quand après une heure passé sur un chapitre, vous perdez un personnage qui est bloqué à un point stratégique face à une armée entière en esquivant des dizaines d'attaques par tour, et que vous devez prendre la terrible décision de soit accepter cette perte et continuer sans lui, soit effacer de l'histoire cette résistance héroïque, les level-up que vous avez obtenus entre temps et l'investissement que vous avez mis jusque là dans cette bataille. Avec la sauvegarde possible à tout moment, cette tension n'existe pas, vous pouvez vous permettre d'avancer à tâtons, parce que là encore, il y a un filet de sécurité omniprésent. Comme d'habitude, on va me sortir l'argument du « si ça te plaît pas, t'as qu'à pas t'en servir ». Et pour une fois, ben c'est vrai, le jeu ne me semble pas designé autour de la mécanique de sauvegarde, elle est clairement rajoutée sur un gameplay de Fire Emblem ordinaire probablement sur ordre des marketeurs en charge de la Wii, donc en effet, on peut choisir de jouer sans retrouver l'impact habituel à la permanence et complexifier énormément le jeu. C'est une forme de challenge run qu'on peut tout à fait s'imposer, mais qu'on ne vienne pas me dire que Radiant Dawn est difficile en mode normal quand cette option existe, et encore moins que c'est un des jeux les plus difficiles de la série ! Je ne peux pas prétendre que Radiant Dawn est le premier Fire Emblem à vous proposer des sauvegardes internes au chapitre, parce que le 4 sur Super NES le faisait déjà, mais c'était très différent. Déjà, c'était justifié par la longueur extrême de chaque chapitre, qu'on pouvait difficilement terminer en une soirée, et ensuite il y avait diverses restrictions qui y étaient associées. On ne pouvait sauvegarder qu'au tout début de notre tour, pas à tout moment, donc moins d'abus de type « je recharge » jusqu'à passer mon coup critique, et ensuite, ne pas utiliser ces sauvegardes était valorisé par le jeu, puisque c'était le seul moyen d'avoir un bon rank dans les résultats finaux pour ceux que ce genre de choses intéressent. Mais alors quid du mode de difficulté difficile qui correspond au mode maniaque dans la version japonaise ? A première vue, ça ressemble à une bonne solution pour tout ce qui me fait grincer des dents depuis 10 minutes, les sauvegardes internes aux batailles n'y existent simplement pas, et le boost de puissance accordé aux ennemis vous empêche de solo les chapitres avec Tibarn ou de laisser faire les unités vertes. Oui, mais… Déjà, ce mode maniaque est trop dur pour constituer une alternative viable pour la plupart des joueurs, contrairement au mode difficile de Path of Radiance. Ce qui serait un équilibrage correct, ce serait Radiant Dawn dans ses modes de difficulté facile ou normal, mais sans le handholding et la sauvegarde à tout moment. Là par contre, avec le mode maniaque, on est vraiment sur un équilibrage réservé aux experts des mécaniques de jeu de Fire Emblem, très patient et déjà au courant des subtilités de chaque chapitre. Et puis ensuite, ce mode maniaque trouve ça malin de retirer deux mécaniques qui n'auraient jamais dû être retirées. D'une part, la mise en visibilité des portées de mouvement et d'attaque des unités ennemies, qui existe quand même depuis Fire Emblem 4 si je ne m'abuse, et que vous devez donc aller compter vous-même pour chaque ennemi de la carte en vérifiant manuellement sa caracte de mouvement et les armes qu'il porte, c'est hyper laborieux, et d'autre part le triangle des armes, qui est principalement une mécanique dont vous tirez profit pour avoir des bonus de précision et d'esquive, en particulier en début de jeu. Je ne trouve pas ça très pertinent d'augmenter artificiellement la difficulté en retirant de la lisibilité et de la richesse au gameplay, et c'est pourquoi je ne recommande pas ce mode difficile à qui que ce soit. Au bout du compte, on se retrouve donc avec un jeu qui paraît difficile, vos unités meurent facilement, les chapitres sont longs, les boss de fin de jeu sont hyper bourrins, mais tout ça c'est de la poudre aux yeux, et Radiant Dawn a en pratique un gameplay remarquablement moins stimulant que celui de tous les Fire Emblem qui l'ont précédé, à moins qu'on s'impose un certain nombre de contraintes issues de nos habitudes de jeu, mais pas très rationnelles, comme entraîner tous les membres de la Brigade de l'Aube. De là à dire que Nintendo est arrivé à dober le gameplay d'une énième série avec sa politique éditoriale à la con pour la Wii, sans même avoir besoin pour ça du motion gaming, il n'y a qu'un pas, oserons nous le franchir, je me le demande. Mais le constat est là, toutes les bonnes idées de map design et de mécanique de jeu reprises en grande partie de Path of Radiance sont polluées par des décisions qui leur retirent discrètement tout en jeu. C'est pas dramatique, je préfère toujours jouer à Radiant Dawn qu'à un gacha sur mobile, croyez-le bien, on est toujours sur la base des excellentes idées de game design de Fire Emblem, mais ces idées ont ici été un peu trop dévoyées à mon goût. Bon, soit, mais il reste un aspect fondamental de ce jeu à discuter, son scénario. Pour remonter le niveau, il aurait intérêt à balancer du pâté, mais là encore, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Si vous vous souvenez, la dernière fois dans le cas de Path of Radiance, je n'avais pas grand chose à dire sur son scénario, en bien ou en mal, parce qu'il était extrêmement simpliste et classique pour du Fire Emblem, et c'était plutôt le worldbuilding, les thématiques abordées, les personnages et la bonne écriture qui portaient le jeu. Revenons rapidement sur ces éléments-là dans le cadre de Radiant Dawn. On est toujours sur le continent de Tellius, quelques années après la fin du jeu précédent, et c'est l'occasion d'approfondir ce worldbuilding toujours excellent et d'explorer le passé de ce monde. Les thématiques de Path of Radiance sont poursuivies, et on y ajoute une nouvelle, qui est la légitimité du conflit armé au sens large. Et sans doute du fait du volume de trucs à raconter, l'écriture est un poil moins remarquable en anglais et absolument atroce en français, par pitié tenez-vous loin de cette version française qui par moment ressemble à un livre bibliothèque rose. Son seul point positif est le narrateur qui récapitule la situation au début de chaque chapitre, qui met une telle emphase dans tout ce qu'il dit qu'on ne peut que lui envoyer des lettres d'amour. L'armée principale de Bégnon franchit de nouveau la frontière, mais Criméa ne fait rien pour lui barrer la route. Pour Valtom, cette absence de réaction signifie que Criméa capitule, et qu'elle accepte de se plier aux exigences de Bégnon. Pour les personnages, je suis plus mitigé puisque comme on l'a dit plus haut, leur nombre et l'absence de conversation de soutien empêchent le jeu de les caractériser correctement. Maintenant que ça c'est dit, revenons sur le scénario, parce qu'il est remarquablement plus ambitieux, mais aussi remarquablement plus critiquable que celui du premier volet. L'idée générale va être de faire s'opposer entre eux des personnages qu'on a appris à apprécier parce qu'ils défendent chacun les intérêts de leur nation d'origine, avant d'unifier tout le monde contre une menace commune, mais l'exécution de cette bonne idée générale est par moments très fragile. On va se pencher en détail sur le plot parti par parti, et ça va évidemment spoiler tout ce qu'il y a à spoiler dans ce jeu, donc si vous souhaitez rester dans votre ignorance actuelle, je vous encourage à utiliser la barre de lecture en bas de l'écran pour vous catapulter directement à la conclusion de la vidéo. Pour ce qui est de la première partie, il se trouve que je n'ai que des louanges à lui faire. C'est une très bonne idée de se baser à Dain, le pays des méchants dans le jeu précédent, qui subit depuis le joug d'une occupation abusive de la part de la théocratie de Bégnon, pour immédiatement apporter du recul par rapport au manichéisme assumé de Basafradians. Les personnages qu'on suit, les membres de la brigade de l'aube, sont tous nouveaux à l'exception de Sos, un personnage très secondaire de Basafradians que la plupart des joueurs n'auront même pas utilisé, et qui est devenu sacrément badass entre temps. C'est lui qui fait le lien avec le jeu précédent, et il place de temps en temps des petites références à Ike et à la guerre de libération de Crimea pour nous rassurer sur le fait que le jeu sait d'où il vient et où il va, parce que je rappelle quand même que Ike ne figure pas sur l'illustration de la boîte. La brigade de l'aube est embourbée dans une espèce de guérilla avec les forces d'occupation de Bégnon présentées comme d'un corrigible connard, et au cours des onze chapitres que dure cette première partie, on va les aider à libérer leur pays et placer sur son trône son héritier légitime, tout en recrutant au passage d'anciens personnages du neuf qui avaient un lien avec Dain. L'apogée de cette logique survient quand on reçoit l'aide inopinée du fameux chevalier noir, un des principaux antagonistes de Basafradians qui était un général de Dain, et qui est toujours aussi inarrêtable sur le champ de bataille. Cette campagne en onze chapitres fait très bien le taf, et constitue de mon point de vue la meilleure partie du jeu du point de vue de son scénario. Tout au plus Mikaya est elle un peu bof comme nouveau personnage principal. Les seuls éléments de caractérisation qu'on a sur elle sont qu'elle est très dévouée à Dain, à son peuple et à son roi, mais on ne sait jamais vraiment d'où vient ce nationalisme extrême, et qu'elle a des pouvoirs mystiques, y compris des prémonitions, qui permettent à la brigade de l'aube de lutter contre des forces qui les dépassent, et qui lui viennent vraisemblablement de son ascendance Laguz, rendue manifeste par la marque que portent tous les êtres issus de l'union des deux peuples. Elle n'est pas particulièrement reliée aux principales thématiques de l'histoire, elle n'a par exemple rien à dire quant au fait que son pays qu'elle aime tant est le plus exagérément raciste du continent, elle ne défend pas spécialement des valeurs, et par conséquent elle n'a pas vraiment de point d'accroche avec le joueur, ce qui va vite devenir un problème plus tard. Partie 2, les problèmes commencent. Cette partie plus courte que la première, de seulement 5 chapitres, dont un prologue où il ne se passe pas grand chose, se déroule à Criméa qui a retrouvé sa souveraineté après la fin du jeu précédent, sous le règne de la nouvelle reine Elincia. On y dirige justement Elincia et sa chevalerie royale, constituée exclusivement de personnages de Pass of Radiance, aucune nouvelle recrue à découvrir et entraîner, ce qui serait dommage si la partie était plus longue. En l'état, avec si peu de chapitres, il n'y aurait pas eu la place de développer correctement de nouveaux personnages qui seraient allés rejoindre la décharge des anonymes avec Vika, Kisha et autres Laura. Ah ! Non ! Maintenant que je regarde la liste des personnages, il y en a un nouveau ! Heather la voleuse dont le seul élément de caractérisation est qu'elle est en crush sur Nefeni, et qui rejoint effectivement la décharge des anonymes plus vite qu'elle est arrivée. Bien joué jeu. L'enjeu de cette partie est que Elincia fait face à une fronde de la part des nobles de son propre pays qui dégénèrent en soulèvement puis en guerre civile, et il faut qu'elle montre à qu'elle a les balls de sévir pour garder sa position. Ce qui est bien, c'est que ça continue la critique acide des élites qu'il y avait dans Pass of Radiance, en montrant que même à Criméa, le pays des gentils, les aristos sont principalement des connards qui veulent prendre le pouvoir. Le gros problème, c'est que pour amplifier la gravité de la situation et créer du drama, le jeu essaye très fort de nous convaincre qu'il ne s'agit pas juste d'une tentative de coup d'état de la part d'une poignée de nobles, mais bien d'un soulèvement populaire, aiguillonné par les nobles en question. C'est toute l'idée du chapitre 1 où Brom et Néphény se retrouvent à prendre les armes contre leurs propres voisins qui sont prêts à marcher sur le château avec des torches et des fourches. Et ce serait formidablement tragique et engageant si ça n'avait pas absolument aucun sens. La fin de Pass of Radiance était ouvertement et textuellement très optimiste pour l'avenir du règne d'Elincia, et pour de bonnes raisons, elle venait de libérer son pays d'une occupation violente et injuste en menant elle-même son armée sur le champ de bataille, elle était l'unique héritière légitime du trône et mine de rien sa comte dans une monarchie, son alliance diplomatique avec les Lagus de Gallia avait permis de reconstruire le pays à vitesse grand V, et il était clair pour tout le monde qu'elle allait être une reine juste et soucieuse du bien-être de son peuple, comme l'était d'ailleurs son père avant elle. Alors que lui reproche-t-on trois ans plus tard dans Radiant Dawn ? De ne pas avoir occupé d'un 1 après l'avoir vaincu. C'est tout ! C'est vraiment tout, j'ai relu tout le script de la deuxième partie pour être sûr, mais il n'y a pas de meilleure justification donnée pour lancer ce qui est quand même qualifié de révolution, de la part d'une population qui dans le jeu précédent nous expliquait qu'elle s'en fiche pas mal de qui a ses fesses sur le trône tant qu'on les empêche pas de vivre leur petite vie dans leur coin. Ça n'a aucune cohérence, ni aucune crédibilité. Si les peuples pouvaient se soulever pour si peu, ça ferait bien longtemps qu'on serait, nous, débarrassés de notre propre aristocratie corrompue. Bref, le conflit de cette deuxième partie est totalement artificiel et ça ne va pas aller en s'améliorant. Ajoutons à ça que cette partie est vraiment courte, les enjeux sont résolus alors qu'ils ont à peine été posés, et on a là la partie la plus oubliable du jeu. Au moins, elle se termine sur une très bonne note. Après un chapitre de défense complexe et très tendu, la situation est résolue par l'intervention des mercenaires de Grey, menée par Ike, dans une formidable cinématique. Peu de jeux envisagent de garder en réserve leur personnage principal pendant une quinzaine d'heures pour le mettre d'autant plus en valeur quand il sort enfin de l'ombre. Et c'est sans conteste un grand moment d'ordiando. Dès le début de la partie 3, on prend le contrôle de Ike et de son groupe de mercenaires, qui vont entreprendre d'aider Gallia dans leur invasion de Bégnon. Croyez-le ou non, ce conflit-là est encore moins bien justifié que dans la partie précédente. Il faut même être très attentif pour ne pas rater la justification donnée. Les peuples lagus envoient un émissaire au sénat de Bégnon pour exiger des explications sur le massacre de Serenès, émissaire qui est exécuté, donc hop, c'est la guerre. Quand bien même ce serait une raison suffisante pour déclencher une invasion qui va faire des milliers et des milliers de victimes dans les deux camps, y compris et surtout parmi la population civile de Bégnon, Ike, Ranulf et Kengis savent depuis la fin de Path of Radiance que quelqu'un cherche à provoquer une guerre mondiale en réveillant le dieu du chaos enfermé dans le Fire Emblem, et qu'il faut éviter ça. Ike en particulier est incompréhensiblement pas cohérent avec son propre personnage de Path of Radiance, plus étroit d'esprit et brutal, et paraît complètement con à participer à cette guerre plutôt que de chercher une solution diplomatique, ou encore mieux à prendre ses mercenaires pour aller faire une mission commando dans la capitale de Bégnon et dégommé les sénateurs qui sont très clairement les seuls enfoirés de cette histoire. Tel quel, Ike et ses alliés sont ceux qui commettent l'acte d'invasion et sont donc très difficiles à soutenir. Initialement cette invasion se déroule bien et pendant les premiers chapitres de la partie 3 tout roule. L'intervention du général Zelguz de Bégnon, extrêmement compétent et introduit d'ailleurs discrètement dans Path of Radiance, rééquilibre la situation et met un frein à l'avancée de l'armée d'invasion. C'est alors qu'intervient l'armée de Da'in menée par Micaiah qui vient en renfort de Bégnon pour prendre les Laguz à revers. Le nouveau roi de Da'in depuis la fin de la partie 1, Pelléas, refuse d'expliquer pourquoi maintenant que Da'in a retrouvé sa souveraineté, il engage ses forces militaires pour soutenir Bégnon. Et là, tous les personnages de la Brigade de l'Aube se contorsionnent pour rendre possible ce conflit hallucinant avec les mercenaires de Grail. Micaiah qui vient de se battre pendant 11 chapitres pour l'indépendance de son pays et qui part faire les 4 volontés de Bégnon juste parce que Pelléas lui demande poliment. Thos qui râle mais qui la suit parce qu'il veut la protéger, mais franchement, quand la perspective c'est de s'opposer à Motherfucking Ike, la meilleure manière de la protéger c'est de l'assommer et de partir avec elle dans les bois, et Thos le sait très bien. Tous les autres personnages de la Brigade de l'Aube qui viennent de Path of Radiance et qui devraient eux aussi avoir bien plus de présence d'esprit que ça, y compris des situations délirantes comme The Ark qui va tranquille tuer des brouettes de Laguz alors que dans Path of Radiance on le recrutait justement parce qu'il ne voulait pas faire de mal aux Laguz. Meg qui se retrouve sans aucune bonne raison sur un champ de bataille en face de Brom, son propre père, et Jill qui chie complètement sur son développement de personnages du jeu précédent en retournant massacrer des Laguz pour ses supérieurs sans se poser de questions. Ike et surtout son stratège Soren, qui ne pouvait pas prévoir de telles faiblesses d'écriture, sont pris de court par ce revirement et donc l'armée Laguz bat en retraite vers leur pays. Les chefs de Bégnon, plus manique et intumeurs, passent par Criméa pour les poursuivre en Gallia et multiplient les provocations et les crimes de guerre puisque ce sont des méchants Disney qui rient sous cap en sortant la moustache, ou pire, sont efféminés, et ça signe le retour dans l'intrigue d'Elincia et de sa chevalerie royale. Coincée entre son allégeance à Bégnon et son alliance à Gallia, entre son devoir et ses principes, ce qui est vachement bien, Elincia essaye de désamorcer le conflit avec le geste fort de déposer son épée au milieu du champ de bataille. Ça marche sur Tibarn et Zelgius, qui sont des personnages, mais pas sur le sénateur Valthom, qui est un plot device et qui se retourne du coup contre Zelgius qui était le seul personnage sympathique du côté de Bégnon. La situation est résolue par l'intervention providentielle de l'apôtre Sannaki avec sa garde sacrée, qu'on sait être quelqu'un de bien depuis Pass of Radiance. Du coup, les sénateurs qui mènent l'armée de Bégnon n'ont plus ni légitimité, ni général compétent, maintenant que Zelgius ne leur obéit plus. Et ce serait vite fini si Ike et l'alliance Lagus marchaient simplement sur la capitale de Bégnon. Mais le jeu a très envie de nous mettre dans ces situations bien juteuses, où des personnages qu'on apprécie sont opposés les uns aux autres sur le champ de bataille, donc on va déjà passer par Dain et être à nouveau confrontés à la Brigade de l'Aube. La bonne idée ici est de nous faire jouer les deux chapitres suivants du point de vue des personnages de Dain, qui sont largement surclassés tant dans leur motivation qu'en terme de gameplay, ce qui devient très clair quand on doit défendre pendant douze tours le château de Dain contre les mercenaires de Grey menés par un Ike qui one-shot toutes nos unités, mais franchement la non-crédibilité de la situation atteint un niveau absolument insoutenable. On apprend au début de cette section la raison de l'implication de Dain dans ce conflit. Au moment de son intronisation, le roi Péléas a signé par inadvertance un pacte de sang avec les sénateurs de l'Union, qui le forcent à leur obéir sous peine de voir son peuple lentement décimé par magie. L'existence même des pactes de sang dans cet univers est probablement le point le plus universellement critiqué du scénario, et a raison parce que c'est la définition même du plot device bien pratique pour justifier un conflit entre des personnages pourtant tous présentés de manière positive. Que tant d'événements tragiques découlent du fait que Péléas a signé un contrat sans lire les petites lignes, dans une scène qui n'est même pas montrée aux joueurs, confie nos ridicules, et sape une grande partie de l'investissement émotionnel qu'on aurait pu avoir dans cette partie 3, si les affrontements entre les deux groupes de protagonistes étaient motivés par des idéologies ou des intérêts politiques divergents. Et le comportement des personnages ne fait qu'exacerber ses défauts d'écriture. Plutôt que d'expliquer le problème à Ike et de réfléchir à une solution commune, Mikaya se lance dans une résistance obstinée et désespérée, dont l'heure la plus sombre est celle où elle ordonne de verser de l'huile inflammable sur l'armée Lagus pendant qu'elle traverse un défilé, d'y mettre le feu et de cribler de flèche tous les pégases qui essaieraient de s'échapper, comportement qui nous la rend décidément extrêmement antipathique, et tout du long le joueur un minimum sensé est là à secouer la tête d'incompréhension en répétant « Mais arrêtez ! Mais vous êtes tous cons ! Il y a mille autres moyens de sortir de cette situation ! » Le siège de la capitale de Dain est interrompu par l'arrivée du prince des dragons, et on profite pour rappeler que la guerre va réveiller le dieu du chaos en fermetant le Fire Emblem et qu'il faut arrêter, et il a bien raison ! Ce à quoi Mikaya répond « Pacte de sang » Ike répond « C'est pas moi qui ai commencé » et le conflit reprend ! C'est parfaitement délirant ! Alors ce chapitre est un grand moment de narration dans le gameplay, avec une musique phénoménale, un compteur qui augmente à chaque fois qu'une unité meurt sur le champ de bataille, et des cinématiques à chaque palier de 10 ou 20 pour montrer le réveil en live de ce dieu du chaos. Mais mon dieu, le forcing et les raccourcis qui sont pris pour arriver à cette situation ! Donc paf ! Réveil simultané de la déesse du chaos Yune, enfermée dans le médaillon, et de la déesse de l'ordre Ashera, qui dormait au sommet de la tour sacrée dans la capitale de Baignan. Voyant que c'est la guerre partout, Ashera tape du coin sur la table et pétrifie tous les êtres vivants du monde, sauf les personnages importants de cette histoire prétendument parce qu'ils sont suffisamment forts pour y résister, même Fiona qui pourtant ne résiste déjà pas à un moucheron qui est ternu. Du coup c'est l'autre déesse, celle du chaos, qui en fait n'était pas particulièrement magnifique, qui va rassembler les rescapés, qui cette fois n'ont vraiment plus de bonnes raisons de s'écharper, et les mener vers la tour sacrée pour botter le cul à la déesse de l'ordre, et dépétrifier le reste du monde. Et vous savez quoi ? J'apprécie beaucoup ce twist. Que l'ordre soit remis en question en tant que valeur suprême, et que le message du jeu soit de reconnaître l'importance du conflit, du changement et du chaos qui en découlent, pour faire avancer l'espèce humaine et triompher certains idéaux sur d'autres. J'aime beaucoup ça pour plusieurs raisons. D'une part parce que ça montre qu'en 2010 à la sortie du jeu, les scénaristes japonais étaient prêts à dépasser le traumatisme de la seconde guerre mondiale et de la catastrophe de Hiroshima, qui ont résulté en une vision de la guerre très tranchée dans toutes les œuvres japonaises de la seconde moitié du 20ème siècle. La guerre, c'est un fléau à éviter à tout prix. Ben oui, mais des fois c'est pas aussi simple que ça, et il y a des causes qui méritent l'émergence d'un conflit. Deuxièmement parce que c'est un message qui se marie très bien avec le gameplay d'un RPG tactique. Dans Fire Emblem, les points de scénario majeurs sont apportés par les actions militaires du joueur, et c'est toujours un peu malvenu de prétendre que la guerre c'est mal, quand à chaque fois c'est en faisant la guerre qu'on sauve le monde. Troisièmement parce que ce message relève d'une vision politique que j'approuve, et qui s'inscrit bien dans la continuité de ce que développait Path of Radiance. L'ordre, c'est une valeur conservatrice, qui profite surtout si ce n'est exclusivement aux groupes sociaux qui sont dans une position dominante. Historiquement, les mouvements sociaux et les révolutions sont toujours passés par du conflit, par du désordre, par de la violence, et diaboliser tout ça, c'est le meilleur moyen de s'assurer que jamais rien ne change. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin ? Est-ce que vous regrettez ces violences ? Vous plaisantez j'espère ? La partie 4 après ça est un peu du filler. On va rassembler les pistes scénaristiques éparpillées par terre pendant les deux jeux, et affronter tout ce que Tellus compte comme personnage puissant et important encore en vie. Les sénateurs, le chevalier noir, le roi dragon, le premier ministre Sefirand Benyon, et enfin la déesse Hachera elle-même, dans un combat pour l'indépendance de l'espèce humaine vis-à-vis des divinités, qui fait définitivement de ce diptyque un triple A. Le jeu trouve quand même le moyen de encore mal justifier ces conflits, puisque tout du long on affronte une armée d'élus de la déesse qui sortent de nulle part, sont débilement forts et sont juste là pour fournir du gameplay. On comprend finalement que c'était Sefirand qui était derrière les événements des deux jeux, et on va se contenter de remarquer que Radiant Dawn parvient également à raccorder tout ça à la problématique du racisme, parce que c'est le constat de ce racisme généralisé et séculaire, culminant sur le massacre de Serenès, qui a mis en branle les plans de Sefirand pour réveiller les deux déesses et soumettre le monde à leur jugement. Et ça aussi, j'apprécie. Pour conclure, Radiant Dawn a un scénario ambitieux, bien plus complexe que celui de Path of Radiance, et qui brasse des thématiques fortes, avec une vraie volonté de bien faire. Mais d'un autre côté, il se repose beaucoup sur des artifices de narration que je trouve difficiles à avaler. Des plot devices terribles, au premier desquels le pacte de sang, une tripotée de méchants cartoonesques qui sont juste là pour être détestables, et des protagonistes en mort cérébrale, qui se jettent dans des conflits sanglants plutôt que de chercher un moyen de les éviter. Le scénario de Radiant Dawn est admirable dans son fond, mais très gauche dans sa forme. C'est là que je me retrouve un petit peu embêté parce que ça fait une demi-heure que je casse du sucre sur le dos de Radiant Dawn, et pourtant c'est le moment où je dis que malgré tout ça, ben, je l'aime bien ce jeu. Son ambition est noble. Certes, son scénario est bancal par moments, mais il est aussi épique à d'autres, et construit bien sur les bases de Path of Radiance pour finir une histoire qui, dans l'ensemble, reste plutôt un modèle pour la série Fire Emblem. Certes, sa structure en quatre parties cause de gros problèmes d'équilibrage, mais ça parte une idée ambitieuse qui méritait d'être essayée. Et certes, le jeu sabote sa difficulté avec une mauvaise volonté qui ne satisfait finalement ni les puristes, ni les casual gamers qui veulent juste apprécier le scénario et tuer des trucs avec leurs unités en sur-level, mais ça part là aussi d'une volonté louable de proposer une difficulté adaptative en fonction des performances du joueur. Et à côté de ça, il y a tout ce dont on n'a pas parlé parce qu'il n'y a rien à en dire de plus par rapport à Path of Radiance, mais le map design est souvent très bon, les qualités esthétiques du jeu indéniables, etc. Radiant Dawn n'est pas un chef-d'œuvre, c'est un jeu maladroit dans presque tout ce qu'il entreprend, et à ce titre, il n'est pas au niveau de Path of Radiance. Mais il arrive suffisamment bien à mettre en valeur ses forces et à dissimuler ses défauts pour laisser finalement une bonne impression. Il faut qu'un connard sur YouTube aille se pencher sur des détails pour qu'on remarque que, quand même, le game design de Radiant Dawn est un peu foireux. Merci d'avoir regardé cet épisode de Esquive la boule de feu, et supportez mes ronchonnements de papilles grincheux qui trouvent que Fire Emblem c'était mieux avant. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire part de vos observations, objections ou menaces de mort dans la partie commentaire. Moi je vous dis à bientôt, et ne vous en faites pas si vous n'arrivez pas à Esquivez la boule de feu, vous n'aurez qu'à recharger la partie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501